Apparemment, si je colle ce statut sur mon profil Facebook, je suis certain de protéger et de rendre privés mes données personnelles. Apparemment, il semblerait que la protection de mes données sur les réseaux sociaux soit bien plus complexe. Pour répondre à ces questions, nous avons fait appel à Marcel Moritz, maître de conférences en droit public, spécialiste en droit numérique, à l'Université de Lille. Monsieur Moritz, est-ce que ce type de texte protège vraiment mes données personnelles ? Alors effectivement, ces copier-coller qu'on a vu fleurir par exemple sur Facebook, ils ne servent strictement à rien, c'est un hoax, ça ne sert absolument à rien. En effet, si on s'intéresse de plus près à ce statut, la loi citée apparaît déjà fausse. UCC semble être une erreur de frappe. Juste après, le texte cite le statut de Rome signé en 1998. Ce statut donne naissance à la Cour pénale internationale, International Criminal Court, ICC et non pas UCC. La Cour pénale internationale est habilité à enquêter et le cas échéant juger des crimes comme les crimes de guerre, les génocides ou les crimes contre l'humanité. Cette Cour n'est donc en aucun cas habilité pour des faits de données personnelles. Mais alors, comment s'occuper sérieusement de nos données personnelles ? Il y a des outils juridiques qui existent, il y a notamment le droit d'accès. Le droit d'accès, c'est un droit qui est prévu par le législateur, qui est prévu par le règlement européen sur la protection des données, qui vous permet de savoir effectivement quelles sont les données vous concernant qui sont traitées. Vous pouvez également faire valoir un certain nombre d'autres droits, comme par exemple le droit à la portabilité. Le droit à la portabilité, ça permet de prendre vos données, de les récupérer, d'en récupérer une copie en tout cas, dans un format exploitable. Après, vous avez un certain nombre d'autres droits, mais qui sont conditionnés, comme par exemple le droit à l'effacement. Nous avons à notre disposition tout un arsenal juridique pour contrôler notre identité numérique. Il faut cependant garder à l'esprit que l'utilisation d'un réseau social entraîne un certain nombre de règles. Vous ne pouvez pas dire à Facebook, supprimez toutes mes données, par contre je veux rester chez vous et profiter de vos services, parce qu'effectivement les conditions générales supposent bien que vous acceptiez cette valorisation de vos données personnelles. En effet, ces conditions générales, que nous ne lisons presque jamais, sont en quelque sorte la clé de nos données. C'est l'une des raisons pour lesquelles le législateur y impose un affichage clair et détaillé de l'utilisation de nos données. Jusqu'à présent, on a souvent des termes assez généraux qui sont employés. Nous partageons des données avec un certain nombre de partenaires. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec l'entrée en application du règlement européen sur la protection des données personnelles, qui est entrée en application en 2018, on doit aller beaucoup plus loin encore. En tout cas, les risques de sanctions sont beaucoup plus élevés si on n'est pas suffisamment précis. Il y a un principe important qui est celui de transparence en matière de traitement de données à caractère personnel. Ce qui veut dire qu'effectivement, aujourd'hui, une société qui se contenterait de dire « Nous partageons des données avec un certain nombre de partenaires », juridiquement, elle n'est pas suffisamment transparente à mes yeux. D'une certaine manière, plus on veut être transparent, plus il faut être détaillé, explicite, et plus vos conditions vont gonfler, 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 et moins elles vont être lisibles. C'est aussi ça le paradoxe, d'une certaine manière. C'est qu'on demande à ces sociétés d'être de plus en plus claires et explicites, mais dans le même temps, on leur demande d'être synthétiques. Les deux sont évidemment un petit peu contradictoires. Pour rendre ces conditions plus transparentes, les sociétés qui utilisent nos données pratiquent désormais le legal design, une méthode qui consiste à rendre ces conditions générales plus lisibles. Mais qu'est-ce qui intéresse tant ces sociétés dans nos données personnelles ? Les données personnelles, c'est-à-dire les données qui permettent d'identifier ou d'individualiser les gens, et notamment de connaître leurs habitudes de consommation, sont, on le dit souvent, le pétrole de l'économie numérique. En fait, ce n'est pas vraiment du pétrole, c'est plutôt du pétrole brut, c'est-à-dire une matière première qu'il faut raffiner. Ensuite, une fois qu'on arrive à raffiner cette matière, on sait exactement quels sont vos goûts, quelles sont vos envies, et grâce à ça, on va pouvoir placer de la publicité ciblée. Typiquement, vous venez de rentrer de vacances, vous vous logez à l'aéroport, vous êtes géolocalisé à Roissy-Charles-de-Gaulle, on va rêver un peu, on n'est plus en pleine pandémie. À ce moment-là, en réalité, vous vous intéressez beaucoup, par exemple, les voyagistes. Parce qu'on sait statistiquement que quand on rentre de vacances, on va souvent réserver les prochaines vacances. Et donc, on va vous vendre au profit de ces annonceurs. Comment on vous vend ? Eh bien, on vous vend, par exemple, aujourd'hui, de plus en plus par des mécanismes qu'on appelle du RTB, du Real-Time Bidding. Ce sont des enchères en temps réel. C'est-à-dire, concrètement, en quelques millisecondes, votre profil publicitaire est vendu aux enchères des annonceurs, et les publicités contextuelles qui vont s'afficher sont personnalisées grâce à ce mécanisme. L'économie numérique se nourrit de nos données personnelles. Mais alors, comment reprendre le contrôle de ces données ? En réalité, il n'y a pas vraiment de solution. Parce que si vous lisez les conditions générales, vous allez peut-être prendre peur. Vous allez tout simplement ne pas vouloir utiliser le réseau social. Alors, non, aujourd'hui, si on peut vous donner un certain nombre de conseils, c'est d'abord de limiter l'utilisation des réseaux sociaux. Il y a cloisonné aussi ces usages. Évidemment, il n'y a rien de pire, finalement, que de mettre tous ces œufs dans le même panier, toutes ces données chez le même exploitant. Et puis, ne pas oublier que si vous êtes le produit, c'est que ce n'est pas gratuit. Et qu'effectivement, il y a un certain nombre de services pour lesquels on peut payer. Et ça peut avoir un sens de payer. Aujourd'hui, par exemple, peu de gens payent pour avoir une boîte mail, et on part du postulat que c'est normal qu'un mail soit gratuit. Non, ce n'est pas normal. Ce stockage de données, ce service, il a un coût. Ce n'est pas une aberration de payer quelques euros par mois pour avoir une boîte mail sécurisée, chiffrée, où vos données sont à l'abri. Il faut prendre conscience que les services offerts par les réseaux sociaux ont un coût. Ces entreprises ont naturellement un objectif de profit. C'est donc à nous, utilisateurs, d'être conscients de ce que nous partageons, de ce que l'on like et de notre façon d'effectuer nos recherches. Devenir acteur et non plus simple consommateur de ces outils aujourd'hui indispensables, mais dont nous perdons parfois le contrôle. Nos actions sur les réseaux sociaux sont une ressource précieuse. Alors pour vous protéger, reprenez le contrôle de vos réseaux, ne vous fiez pas aux apparences.